Nicolas Hulot, Bertrand Piccard, bonjour, merci d'être avec nous pour Média en scène, qui donne la parole aux éditeurs sur leur perception des médias. Je vais commencer par vous Bertrand, qu'attendez-vous des médias ? Je pense qu'en tout cas en Europe, les médias relatent bien les fêtes. Maintenant, ce que j'aimerais leur demander, c'est de mettre les priorités peut-être encore mieux, et la mesure également, parce que quand on donne autant de temps de parole à un climato-sceptique qui représente 0,1% de la population, qu'à un expert du climat qui représente 99,9% de la population, ça donne l'impression qu'on est 50% climato-sceptique, 50% en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Et cette subtilité-là n'est pas toujours comprise dans les médias. Et vous Nicolas, qu'attendez-vous des médias ? Je pense qu'il faut qu'on ait dans notre jugement sur les médias. La même exigence que l'on a vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire qu'il faut du discernement. Les médias ne sont pas un groupe homogène. Il y a des médias qui sont des références auxquelles on peut se fier, qui ont le sens, comme le disait Bertrand Piccard, de la hiérarchisation de l'information, qui ne sont pas dans la culture du ring, qui ne sont pas dans la culture de la confrontation, qui ont de l'objectivité, une forme de neutralité, qui prennent le temps de l'évaluation, qui, quand ils n'ont pas la connaissance, vont chercher la connaissance en vérifiant que celui qui la diffuse ou qui la porte a bien la compétence et la légitimité pour la porter. Donc voilà, les médias, encore une fois, comme pour le reste de la société, il y a à prendre et à laisser. Ils ont un rôle prépondérant, puisqu'ils sont notre source d'information, bien entendu. C'est eux qui peuvent attirer notre attention sur un certain nombre de sujets, nous éclairer sur un certain nombre de sujets. Ils ont évidemment un rôle essentiel dans la démocratie. Alors évidemment, on peut regarder dans le spectre médiatique deux exemples très opposés. Certains médias, et je pense notamment à certaines chaînes d'info, qui entretiennent, de mon point de vue, cette culture de confrontation dont ils se régalent et qui, de mon point de vue, tirent la démocratie vers le bas, qui ne sont pas suffisamment pédagogues dans la complexité et qui ne respectent pas ce qui devrait être, à mon avis, le rôle ou l'esprit d'un ou d'une journaliste, une forme de neutralité. C'est-à-dire parfois on voit des journalistes qui se transforment quasiment en militants. Mais ce sont probablement des exceptions qui confirment la règle que globalement les médias sont vertueux, sont exigeants, mais il y a une forme de compétition à l'information. Voilà, moi ce que j'attends simplement des médias, dans une crise qui est protéiforme aujourd'hui, c'est de la pédagogie, c'est de la mise en perspective. C'est aussi, de temps en temps, d'être capable de ne pas simplement, comment dire, laisser de l'espace qu'aux mauvaises nouvelles. Évidemment, les mauvaises nouvelles doivent ne pas être filtrées, mais être également capable de nous projeter sur ce que peut être le monde de demain, c'est-à-dire sur les initiatives, la créativité qui partout est en gestation dans notre société et qui quelque part augure du monde de demain. Vous êtes engagés tous les deux depuis de nombreuses années en faveur de l'écologie et de l'environnement. Qu'est-ce que l'écologie englobe pour vous ? Oui, les mots ont l'importance, pour rappeler cette phrase que les choses mal nommées ajoutent au malheur du monde. Le mot environnement, il est à la fois très significatif et en même temps porteur d'une ambiguïté puisqu'il donne le sentiment que les sujets environnementaux sont extérieurs à celui de l'humanité. Le mot écologie, au sens premier du terme, me semble-t-il, est plus adapté puisque la crise écologique, pour moi, c'est une crise de société, c'est une crise de l'humanité, c'est une crise qui place au cœur de nos préoccupations l'avenir notamment de l'homme. Et donc parfois, l'écologie et l'environnement ont pu donner à travers ce terme le sentiment que c'était une crise qui épargnait l'homme. Non, la crise écologique, c'est une crise de société et donc la transition écologique, c'est une transition sociétale. Et c'est bien pour ça que c'est une transition qui ne peut pas s'accommoder d'être sous-traitée par un pan des acteurs de la société, qui ne peut pas s'opérer dans un gouvernement simplement par un homme ou une femme responsable d'un ministère, qui ne peut pas se sous-traiter à un groupe politique et qui ne peut pas simplement se sous-traiter au tissu associatif. Pour moi, l'écologie, c'est synonyme de qualité de vie. Pour la qualité de vie, il faut du respect, il faut de la mesure. J'ai beaucoup aimé dans le film de Nicolas, le syndrome du Titanic, le fait que l'être humain aujourd'hui a perdu le sens de la mesure. Je crois que ça dit tout. Il faut de la mesure, il faut de la sagesse, il faut de l'empathie, il faut arrêter cet égoïsme effréné qui nous emmène dans le mur, cette concurrence, cette compétition qui essaye de détruire l'adversaire. Je crois que c'est tout ça. La qualité de vie, c'est ce qui peut nous permettre de nous épanouir en tant qu'être humain avec la nature. Il n'y a pas la nature d'un côté et l'être humain de l'autre. Donc, on ne doit pas protéger la nature, on doit protéger l'humanité au sens large. Parce qu'il faut bien voir une chose, c'est que c'est l'humanité qui est en danger. Ce n'est pas la nature, ce n'est pas la planète. On dit qu'on va protéger la planète. La planète, elle va toujours s'en sortir. À la 4,5 milliards d'années, elle va très bien. C'est l'être humain et l'humanité qui est en train de se mettre en péril à cause de son égoïsme, de sa bêtise et de sa vue à court terme. Et si on veut rétablir une bonne qualité de vie pour tous, c'est là qu'il faut réagir. Rabelais, il y a cinq siècles, disait Science en conscience, et que ruine de l'âme, face au réchauffement climatique par exemple, pensez-vous que la technologie suffirait à convaincre le grand public et les médias ? Alors la technologie peut détruire le monde comme elle peut sauver le monde. Ça dépend de ce qu'on en fait. Ça dépend avec quelle conscience, avec quelle sagesse, avec quelle intelligence l'être humain va utiliser la technologie. Alors c'est vrai que de mon côté, je crois beaucoup dans les technologies propres, dans les énergies renouvelables. Je crois beaucoup à l'efficience. C'est-à-dire qu'en fait, je crois beaucoup qu'on peut développer une croissance qualitative qui puisse nous permettre de créer des emplois et de faire du profit en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement, en remplaçant ce qui est inefficient et qui gaspille par quelque chose qui est efficient et qui crée une économie circulaire et qui crée une valorisation des ressources. C'est à ça que je crois parce que la décroissance économique elle-même, pour moi, ça mène au chaos social. La crise du Covid a montré ce qui se passe quand on diminue les émissions de CO2 en arrêtant l'économie. C'est des milliers d'entreprises qui ont fait faillite. C'est des millions de personnes qui sont au chômage. Donc, ce n'est pas la croissance économique qu'il faut ralentir. Il faut ralentir la croissance du gaspillage. Il faut ralentir la croissance de l'inefficience. Et évidemment, ne pas continuer dans ce mythe complètement fou d'une croissance soi-disant illimitée parce que ça, ce n'est pas possible. Mais cette croissance qualitative basée sur des technologies qui nous permettent d'être plus efficients, ça, j'y crois beaucoup. Et pour vous, Nicolas ? D'abord, juste pour revenir à la question première, un des drames de notre époque, de notre siècle, c'est la désynchronisation entre la science et la conscience. C'est Jean Rostand qui disait « La science a fait de nous des dieux avant de faire de nous des hommes ». Alors, c'est intéressant de méditer sur cette phrase. Évidemment, la science n'a pas commis que des effets néfastes. Loin de là, et il serait totalement malhonnête de ne pas considérer les acquis indéniables du progrès dans beaucoup de domaines. Pour autant, la science et son application, la technologie, nous a donné des capacités quasiment illimitées qui a changé le rapport de force entre l'homme et la nature. Et c'est bien cette inversion du rapport de force qui est en cause actuellement, puisque l'homme s'est mis, par ses activités, en capacité de détruire des grands équilibres et ces grands équilibres, quelque part, conditionnent simplement notre présence sur Terre. Donc, la technologie, demain, peut jouer, évidemment, dans la transition écologique, un rôle important, mais seule, elle ne suffira pas. Imaginons simplement que demain, nous puissions retrouver une forme d'abondance énergétique avec de l'énergie à bas coût, avec les énergies renouvelables, ce qui n'est pas du tout un scénario impossible. Que ferions-nous de cette énergie ? Est-ce qu'elle profiterait à accélérer un modèle de prédation, un modèle d'exploitation, un modèle d'épuisement ? Donc, ça ne fera pas tout, la technologie. Et donc, il faut adosser, évidemment, à une transition technologique, une transition démocratique, et surtout essayer, encore une fois, d'opérer, mais quelle est la clé, une espèce de révolution des esprits, de prise de conscience, que l'homme, à la surface de cette Terre, sa présence tient du miracle, et que nous avons pour premier devoir de maintenir, encore une fois, cette incroyable opportunité, puisque dans l'univers, la vie n'est pas la norme, elle est l'exception, et que nous faisons partie de cette exception. Alors, quel est le modèle qui peut permettre de combiner le respect de ces grands équilibres avec l'épanouissement humain, c'est-à-dire avec le progrès, au sens amélioration de la condition humaine ? Pour être très concret, moi, je ne pense pas qu'on va simplement remplacer une croissance grise par une croissance verte. On peut, dans un premier temps, avant d'avoir une vision peut-être plus définie du modèle économique et social de demain, avoir une croissance et une décroissance sélective. Oui, il y a des choses qu'il va falloir développer, qui vont faire jaillir, d'ailleurs, des nouveaux emplois, peut-être même une nouvelle industrie, et puis il y a des choses qu'il va falloir tout simplement suspendre, voire même tarir. C'est ça que j'appelle la croissance sélective et la décroissance sélective, bien entendu. Mais il faut l'opérer, il faut la planifier pour qu'elle ne laisse personne sur le chemin et que ceux qui vont avoir à se convertir, on leur donne les moyens et le temps de se convertir et de la formation. Mais ce sera évidemment un modèle économique assez différent du modèle d'aujourd'hui, moins basé sur le côté matériel, peut-être plus basé sur le main, sur les services, bien entendu, avec une partie de cette économie qui sera dématérialisée. Donc oui, la technologie peut jouer un rôle important pour l'efficacité, notamment pour la sobriété. La sobriété, ça n'est pas un monde de pénurie ou de privation. C'est un monde d'optimisation, c'est-à-dire que c'est un monde, comme le disait Bertrand, qui va s'affranchir de cette civilisation du gâchis, c'est-à-dire qui va mettre fin à tous les prélèvements induits, et croyez-moi, il y a des marges de manœuvre qui, en aucun cas, ne profitent à l'humanité, et encore moins, ni à son bonheur. Et donc, dans ce domaine-là, croyez-moi, dans tous les domaines, notamment économiques, le secteur agricole, le secteur énergétique, le secteur halieutique, il y a des marges de manœuvre qui sont excessivement importantes. Donc voilà, ce que je pense, c'est qu'il faut arriver à reprendre en main, à ressouder cette science, cette conscience, c'est-à-dire freiner un tout petit peu nos démocraties, se donner le temps de la prospective, de la réflexion, de l'évaluation. Et ce qui est très important, justement, c'est que les démocraties puissent s'emparer du temps long et ne pas subir le progrès, mais le définir et le conduire. Vous avez rencontré tous les deux le pape François, notamment à l'occasion de l'encyclique Lodatossi. Quel souvenir vous a laissé cette rencontre ? Ce que j'ai dit au pape, c'est qu'en fait, j'avais beaucoup lu son encyclique sur l'environnement, bien étudié. Et mon impression, c'est que ceux qui sont capables de la comprendre, ce sont ceux qui finalement ne polluent pas et ne détruisent pas l'environnement et ne créent pas d'injustice dans ce monde. Et ceux qu'on devrait toucher pour qu'ils se comportent mieux, pour qu'ils arrêtent de détruire l'environnement, pour qu'ils arrêtent d'exploiter les êtres humains et de propager des inégalités, eh bien, ceux-là ne vont pas être capables de lire cette encyclique ou de la comprendre. Parce que cette encyclique, elle parle de spiritualité, de bonté, de sagesse, de respect. Et ceux qui sont en train de mettre l'avenir de l'humanité en péril, c'est justement ceux qui n'ont pas cette sagesse, pas ce respect et pas cette bonté. Donc, ce que j'ai dit au pape, c'est que je pense qu'en plus de cet encyclique, l'audato si, il devrait aussi expliquer à ceux qui ne sont pas capables de la comprendre qu'il est dans leur intérêt, même économique, même financier, de respecter les ressources naturelles, de mettre en place des nouvelles technologies, de mettre en place des énergies renouvelables, de se diversifier, d'épurer leurs déchets, d'entrer dans l'économie circulaire, parce que ça, c'est devenu rentable. Alors, c'est vrai que c'est un peu deux manières de voir la sagesse avec laquelle on pourrait transformer l'humanité, mais peut-être de manière très pratique et très concrète et terre à terre, cette vision qu'il est aussi dans l'intérêt des égoïstes d'entrer dans cette logique de protection de l'environnement. Et pour vous, Nicolas Lélo ? Quand j'étais auprès de François Hollande pour préparer la COP 21, quelques années qui ont précédé cet événement diplomatique, j'étais très étonné du silence, de l'indifférence des grandes religions, des grandes confessions sur le sujet environnemental ou sur le sujet écologique. Et que ça me paraissait, de leur point de vue, c'est-à-dire en se plaçant du côté des croyants, assez antinomique que pour ceux qui considèrent que la terre est l'œuvre de Dieu, ils observent avec une forme, encore une fois, d'indifférence, se dilapider la création sans réagir. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dès que j'ai pris mes fonctions auprès de François Hollande, j'ai demandé un rendez-vous au Vatican et d'ailleurs, à l'époque, tout le monde se demandait ce que j'allais faire là-bas. Et j'ai rencontré, avant de rencontrer le pape, les cardinaux qui avaient beaucoup d'influence autour du pape pour leur faire part de cet étonnement et leur dire que je ne comprenais pas pourquoi, notamment, l'Église catholique ne se prononçait pas plus sur un sujet qui conditionne toutes les valeurs et les vertus qui sont contenues dans les préceptes de cette religion. Et je pense, parce que ça m'a été dit, que cette interpellation a probablement accéléré la sortie du Lodac aussi, que d'ailleurs, pour l'édition française, j'ai par la suite préfacé. Et entre-temps, nous sommes retournés avec le président de la République de l'époque, François Hollande, revoir le pape avant que cet encyclique ne sorte. Je me rappelle très bien d'ailleurs le pape ayant eu cette formule et il a dit, vous savez, l'homme pardonne parfois, Dieu toujours, mais la nature jamais, quand on avait parlé des changements humains. Et quand l'encyclique est sorti, non seulement, ça a quand même, et c'est là où j'ai un petit peu de discernement par rapport à ce que vient de dire Bertrand, la communauté religieuse catholique a quand même pris conscience de la vulnérabilité du vivant et de notre responsabilité et notamment a mis en exergue quelques textes ambigus qu'il peut y avoir dans la Bible sur la responsabilité de l'homme sur le vivant. Donc ça a permis quand même une introspection et une prise de conscience dans l'Église catholique. Et cette prise de conscience dans l'Église catholique, elle a quelque part interpellé aussi les autres grandes confessions puisque je me rappelle aussi que dans la foulée, j'ai été notamment au Caire rencontrer là-bas des hautes autorités musulmanes et après il y a eu un texte d'ailleurs des musulmans sur ce sujet-là et puis après les orthodoxes s'y sont mis, etc. Donc ça a créé une forme d'émulation. Oui, évidemment comme le dit Bertrand, sur les cyniques, sur les cupides, sur ceux qui sont aveuglés par, qui pensent que le progrès, le positivisme, le scientisme, c'était quelque chose de continu, ils n'ont peut-être pas été touchés, quoique ça mériterait de regarder dans le détail parce que derrière un cynique, par des mots, par des propos, on peut toujours à un moment atteindre l'âme et atteindre le cœur et réveiller quelque chose de sensible. Voilà. Après, je pense que l'impact du lot d'acte aussi a été complémentaire aussi de rapports d'institutions pour lesquelles les acteurs économiques sont parfois peut-être plus sensibles comme la Banque mondiale notamment, qui a notamment très bien dit dans différents rapports que le modèle économique aujourd'hui n'avait pas d'issue favorable s'il continuait business as usual et que donc c'était l'intérêt de tout le monde de changer ce modèle parce que ce modèle évidemment avait son obsolescence programmée puisque comme on l'évoquait tout à l'heure, un modèle qui est basé sur une exploitation infinie de ressources qui sont limitées, chacun peut comprendre y compris les plus cupides qu'il n'a pas d'issue. Donc tout ça ce sont des influences complémentaires mais l'intérêt des influences du monde religieux ou du monde spirituel c'est qu'il aborde un sujet qui n'est pas abordé par les interlocuteurs habituels qui est la dimension du sens la dimension spirituelle et comme je pense qu'il ne faut pas occulter cette dimension dans la crise de civilisation que nous traversons parce que pour moi c'est l'essentiel d'abord pour moi la plus profonde crise que nous traversons c'est une crise culturelle ça a été parfaitement dit par Edgar Morin nous sommes technologiquement triomphants mais culturellement défaillés Selon une enquête récente un français sur deux ne ferait plus confiance à l'état aux entreprises aux associations ou aux médias est-ce que votre notoriété peut aider à convaincre les grands de ce monde ? Bertrand, vous qui êtes intervenu au sein de l'ONU par exemple Alors ma notoriété suffit pour qu'ils aient envie de me rencontrer mais ne suffit pas pour les convaincre c'est pas parce que j'ai fait le tour du monde en ballon et en avion solaire qu'ils vont changer leur manière de gouverner leur pays par contre ce qui les convainc c'est le langage que j'ai appris à parler qui est leur langage en tant que psychiatre j'essaye de parler le langage des gens que je veux convaincre donc je parle leur langage qui est celui du profit et de la création d'emplois et quand je leur dis qu'il y a des manières de créer plus d'emplois de faire plus de profits industriels en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement en devenant plus efficient en entrant dans des nouveaux marchés industriels notamment dans l'exploitation des déchets d'économiser des matières premières pour faire plus de marges bénéficiaires etc. alors là il m'écoute là il m'écoute complètement et là on entre dans des débats intéressants et là ils se réjouissent que je leur amène les 1000 solutions rentables pour protéger l'environnement que ma fondation Solar Impulse est en train de sélectionner on en a 805 aujourd'hui on arrive à 1000 au milieu de l'année prochaine et je sais qu'ils se réjouissent que je leur amène des outils très concrets pour qu'ils puissent arriver à leur but environnementaux parce qu'ils ne savent pas très bien comment atteindre cette neutralité carbone et ce qu'il faut absolument c'est les aider en leur donnant des outils pratiques pour le faire Nicolas vous avez été confronté à l'exercice du pouvoir avec des moments durs des pressions quelles leçons en avez-vous tiré ? Mais ça je le savais avant mon expérience gouvernementale ça n'a fait que conforter les femmes et les hommes qui sont au pouvoir sont sous le feu d'injonctions contradictoires en permanente et l'exercice du pouvoir est d'une extrême complexité tout simplement parce que dans beaucoup de domaines nous avons laissé la situation se détériorer et ce qui nous fait maintenant défaut aujourd'hui c'est le temps compte tenu des urgences qui s'accumulent et notamment dans le domaine écologique ou climatique maintenant nous pouvons agir simplement sur l'ampleur des conséquences mais on ne peut plus revenir en arrière ce que j'ai constaté c'est que souvent nous savons ce qu'il faut faire mais nous ne savons pas comment faire et je crois que c'est un des vrais sujets d'essayer de comprendre pourquoi des gouvernements se succèdent sont parfois élus sur des horizons séduisants sur des promesses intéressantes sur des objectifs auxquels on adhère et pourquoi pour finir il y a cette défiance parce qu'il vient du fait que les promesses en général ne sont pas tenues et moi ce que j'ai observé c'est parce que une on ne s'en donne pas les moyens deux on ne s'en donne pas la méthode on doit changer un modèle de société un modèle économique un modèle énergétique un modèle agricole ça ne peut pas se faire dans la brutalité on est dans une démocratie qui est très vivante donc il faut s'organiser pour cette planification de la transition et on ne sait plus dans le démocratie planifier puisque pour changer un modèle ça dépasse évidemment le temps des échéances électorales classiques donc il faut trois principes un principe de prévisibilité il faut se fixer des objectifs je dis n'importe quoi la neutralité carbone la sortie des pesticides la fin des véhicules thermiques enfin on pourrait lister comme ça des objectifs sur lesquels tout le monde est d'accord après il faut un principe d'irréversibilité c'est-à-dire qu'il faut inscrire ces objectifs dans la loi parce que la contrainte conditionne la créativité et s'il y a le moindre doute que l'on va revenir sur ces objectifs évidemment il n'y a pas la créativité qui va de perdre il faut un principe de progressivité c'est-à-dire qu'il faut identifier ceux qui vont être perdants pour faire en sorte qu'ils ne soient pas perdants et qu'on les aide justement à pouvoir s'adapter aux nouveaux objectifs et ça nos démocraties ne savent pas le faire et puis sur les moyens c'est très important parce que je pense qu'il faut sortir d'une grande mystification c'est qu'on n'a pas les moyens de nos objectifs pourquoi ? parce qu'on ne se les donne pas sauf quand on est au cœur de la crise et sans faire de démagogie on voit bien quand on est au milieu de la crise sanitaire pour ne parler que de cet aspect de la crise sanitaire je vais forcer un peu le trait mais enfin les milliards d'euros tombent du ciel tous les matins je pense que si nous avions été capables et si nous étions capables en amont des crises d'aller chercher les mêmes milliards non pas pour réparer les dégâts mais pour nous épargner ces dégâts-là et ces conséquences-là et investir dans le nouveau modèle économique et sociétal et social de demain et bien nous n'en serions pas là et donc il faut être capable justement de temps en temps de s'affranchir des règles communes et notamment des règles budgétaires non pas encore une fois pour dilapider de l'argent mais simplement pour faire gêner le modèle de demain et nous épargner toutes les conséquences sanitaires et économiques que nous subissons aujourd'hui Nicolas moi j'adore ce que tu dis et je pense que le seul problème c'est que tu as été ministre de l'environnement au lieu d'être président c'est ce genre-là de leadership dont on a besoin des visions très claires mettre de l'enthousiasme et emmener tout le monde derrière soi message reçu mais c'était pas prémédité Nicolas en conclusion l'actualité largement relayée par les médias vous rend plutôt optimiste ou pessimiste ? je suis très optimiste quand je vois le nombre de solutions technologiques qui existent je suis très optimiste quand je vois les valeurs humaines comme disait Nicolas juste avant qu'on peut mettre en avant pour pouvoir changer par contre je suis assez pessimiste quand je vois le temps que ça met le fait qu'on n'utilise pas ces solutions sont technologiques et qu'on ne pousse pas assez les valeurs humaines donc entre pessimisme et optimisme moi je reste réaliste et je me dis que plus on se bat moins les conséquences seront graves ce qu'il faut surtout pas c'est être fataliste si on est fataliste on se dit de toute façon c'est foutu donc à quoi bon essayer et les conséquences à ce moment-là seront catastrophiques pour la qualité de vie par contre plus on se bat plus on arrivera à diminuer l'impact des dégâts que nous faisons et plus la qualité de vie pourra encore être sauvée encore être protégée d'abord si je veux être honnête dans l'engagement qui est le mien et celui de ma fondation on a plutôt eu des associés chez les médias quand on a besoin de faire passer une tribune un édito on a toujours trouvé une fenêtre d'expression chez les médias et je pense notamment à la presse écrite et moi j'ai beaucoup de respect notamment pour la presse écrite parce que je trouve qu'elle a souvent une rigueur peut-être parce qu'elle s'en donne le temps et les moyens il faut être très lucide nous sommes sur une pente dangereuse on est au bord d'un point de bascule parce qu'encore une fois nous devons faire dans un temps très court ce que nous aurions dû faire dans un temps plus long il est évidemment trop tard pour être pessimiste on est dans une situation critique mais l'optimisme et le pessimisme ce sont les deux faces d'une même médaille c'est la capitulation puisque les optimistes disent que tout va s'arranger les pessimistes disent que tout est foutu bon donc je crois que maintenant ce qu'il faut c'est chacun faire à sa mesure ce que l'on peut faire pour faire jaillir ce changement pour changer les esprits pour comment dire éclairer et guider les pas vers le nouveau monde voilà comme dit l'autre chacun fait son possible et s'il y a un dieu peut-être qui fera l'impossible quand par moment vous désespérez de l'humanité dites-vous bien que vous avez tout faux parce qu'il y a une humanité invisible majoritaire qui n'est peut-être pas structurée qui n'est peut-être pas organisée mais qui au quotidien fait le bien je terminerai par cette phrase d'Einstein pour changer la société il faut changer les hommes et pour changer les hommes il faut leur donner envie c'est précisément ce que vous faites on ne peut que vous remercier longue vie à vos fondations respectives encore merci à vous deux Nicolas Hulot et Bertrand Piccard Sous-titrage ST' 501